La question énergétique est au cœur évidemment des enjeux climatiques. L'année 2021 a accéléré la prise de conscience et cette prise de conscience a elle-même accru les usages de l'électrique. Le développement de l'économie numérique, la décarbonation du transport aérien, l'accélération aussi des ventes de véhicules électriques, tout ça a finalement confirmé que l'électricité est au cœur de ces enjeux, sujet que nous allons aborder tout de suite avec Sylvain Vidal. Sylvain Vidal, vous êtes déléguée régionale EDF Occitanie. C'est vrai que ces événements climatiques à répétition, en particulier peut-être cette année avec beaucoup de canicules, une forte augmentation des besoins de consommation électrique ont marqué l'année. Et il est avéré de plus en plus aussi que les usages de l'électrique vont croître. Je sais que très récemment, il y a quelques semaines, RTE a livré des scénarios pour envisager la neutralité carbone qui est l'objectif pour 2050. Comment, selon vous, accélérer ce développement des énergies renouvelables ? Et puis, peut-être le plus difficile, comment aboutir finalement à un consensus sur ce mix énergétique ? Bon, votre question est très large. Bon, je pense qu'en effet, vous l'avez rappelé, la première chose qu'il faut avoir bien en tête, c'est que l'enjeu du climatique va conduire à un développement de l'électricité qui va venir se substituer à des énergies carbonées comme le fuel, le pétrole, le gaz. Donc ça, c'est ce qui est en facteur commun. Alors, en effet, il y a des... On parle beaucoup aujourd'hui de scénarios 2050. Les scénarios RTE sont sortis récemment. Bon, moi, je pense qu'il faut d'abord quand même rappeler que, bon, si c'est louable d'avoir une vision prospective de long terme, il est important d'agir dès maintenant, sachant que je pense qu'il y a plusieurs éléments qui sont fondamentaux. Le premier, c'est partout où c'est possible de limiter les émissions de gaz carbonique en électrifiant les usages. Donc là, je pense évidemment aux bâtiments, le développement de pompes à chaleur, évidemment à toute la mobilité, les véhicules, avec le développement du véhicule électrique et des véhicules d'hydrogène. Tout l'enjeu aussi autour de l'industrie, dont on parle souvent moins. Donc ça, c'est globalement comment faire pour consommer mieux et moins. Donc après, il y a en effet l'enjeu de la production. Donc il faut, et c'est notre vision EDF, s'appuyer sur un mix qui va être un développement. Il faut accélérer le développement des énergies renouvelables. Et on reviendra, si vous voulez, sur la question de l'acceptation, qui est un sujet important et qui fait largement débat en ce moment. Ce qui ressort aussi du scénario RTE, et c'est notre conviction, c'est qu'il faut s'appuyer sur un mix qui conduit à un développement aussi de l'énergie nucléaire, parce qu'elle doit être prise en compte dans le mix avec des décisions à prendre dès maintenant et sans regret sur la construction de nouvelles centrales. Et puis, il y a toute la dimension qui faisait un peu l'objet de la table ronde précédente, qui est d'investir massivement sur la recherche et le développement sur des technologies qui sont aujourd'hui émergentes. C'est évidemment l'hydrogène fabriqué à partir d'électricité et plus fabriqué à partir de pétrole. C'est ce qu'on appelle la captation carbone. Ça peut être la conjugaison des deux. Donc, je pense que c'est un peu difficile de dire quel serait exactement le niveau de consommation et de production d'électricité en 2050. Mais moi, j'ai la conviction que c'est en s'appuyant sur ces quatre facteurs qu'on y arrivera. Il y a deux stratégies, d'ailleurs, dans cette étude RTE. Une stratégie qui est plutôt de l'ordre de la sobriété, plus de sobriété dans la consommation, et une autre qui va plutôt dans le sens de plus d'industrialisation et donc plus de besoins électriques. On est vraiment à un carrefour, en fait, dans la réflexion sur l'énergie. Oui, je pense que vraiment, il faut, quel que soit le scénario, il faut agir sur les deux. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a besoin de baisser les consommations énergétiques sur des usages existants, typiquement sur l'habitat. C'est-à-dire que c'est tous les enjeux de la rénovation, de mettre des sources d'énergie qui soient décarbonées et plus performantes. Et puis, on voit qu'il y a des nouveaux usages qui se développent. C'est typiquement les véhicules électriques qui sont dans une croissance. Aujourd'hui, quand vous discutez avec les constructeurs automobiles, leur sujet numéro un, c'est le développement de technologies autour du véhicule électrique et aussi du véhicule hydrogène. Donc, et on voit que, évidemment, si on a de l'hydrogène électrolytique à fabriquer de manière massive, on va avoir des besoins en électricité plus importants. Il y a, avec, vous l'avez dit, des enjeux industriels qui sont très forts et un enjeu qui est très important, qui est celui, globalement, de comment on arrive à éviter l'erreur qu'on avait faite sur les panneaux photovoltaïques, c'est de voir toute la technologie et la construction de panneaux se voir délocaliser, principalement en Chine, et d'arriver, profiter, je dirais, de nos talents et de nos compétences pour relocaliser cette industrie en France et en Europe. Oui, parce qu'on est aussi dans une phase de prise de conscience, en tout cas de volonté aussi de réindustrialisation. J'ai une question à vous poser sur les effets aussi du changement climatique sur la production d'électricité, sur la ressource en eau, sur la chaleur, sur le vent. Est-ce que ça aussi, ça va avoir des effets ? Oui, alors, là, c'est un sujet qui est complexe. Il y a déjà des effets qu'on perçoit, très clairement. Un exemple concret qu'on connaît bien en Occitanie, où on a un parc de production hydraulique très important, qui est la première énergie renouvelable de l'Occitanie. Les besoins en eau sont croissants, et donc il y a une question d'équilibre à trouver entre les usages, qui est un point très important, et où on voit que les tensions sont de plus en plus fortes. Donc il y a un enjeu autour des volumes d'eau qui sont consommés par l'industrie, et puis globalement de la montée en température des eaux. L'enjeu sur la chaleur, il est peut-être encore plus fort sur les usages, parce qu'on voit que la question du rafraîchissement en été, ce n'est même plus une question de confort, mais dans certains cas, c'est une question de santé publique. Donc là, on voit qu'il y a des usages plus importants qui vont se développer. Et puis après, il y a des choses sur lesquelles les données ne sont pas encore fiabilisées. C'est quel va être l'effet des changements du vent sur la production éolienne ? Quel va être l'impact de la montée des eaux dans la mer ? Quel va être l'impact du réchauffement de la mer ? Donc il y a des choses qu'on perçoit déjà, nous, citoyens, directement. Il y a des points sur lesquels on est plus en études, en prospectif, et en consolidation des données. Une dernière question, Sylvia Vidal, concernant, on en a parlé tout à l'heure, les jeunes générations, la génération Y, comment l'inciter à s'investir dans les entreprises ? Ce n'est pas forcément un sujet tout à fait évident. Non, ce n'est pas un sujet évident. Alors moi, je pense que le premier point, c'est en tout cas dans le secteur où on est, dans lequel je suis, sur l'enjeu de la décarbonation. Je pense que déjà, c'est rentré par le sens. Ça a été évoqué précédemment. Je veux dire, il y a un niveau de conscience sur l'urgence climatique chez les jeunes qui est important. Et l'opportunité qu'il y a, c'est qu'il y a une opportunité dans ces métiers de l'énergie qui est très forte, à la fois sur les métiers de la production, que ce soit sur l'hydraulique, des énergies renouvelables, sur le nucléaire, que ce soit dans les services, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour moins consommer dans l'habitat ? Il y a un tas de métiers qui sont autour de ça. Et l'enjeu industriel qu'on évoquait avant, je pense qu'il y a aussi un facteur d'attractivité qui est important et qu'il faut dire, c'est que potentiellement, on est sur des emplois qui sont non délocalisables. Et c'est quand même un enjeu important, sur lesquels les jeunes vont pouvoir avoir des évolutions de carrière. Alors évidemment, on parle souvent du niveau des ingénieurs, de la recherche, c'est important. Mais on va avoir des métiers accessibles à tous, y compris sur des métiers manuels. Et ce qui est important, et c'est déjà le cas, ça va être des métiers qui sont plutôt bien payés. Donc voilà, on essaie de jouer sur l'ensemble de ces facteurs, que ce soit pour les recrutements à EDF, qui sont importants, parce qu'on doit recruter à EDF plus de 2 000 personnes par an. En Occitanie, c'est plus de 300 personnes. Mais aussi tous les acteurs de la filière énergétique qui œuvrent dans le domaine. Merci beaucoup, merci beaucoup, Sylvain Vidal. Merci à vous. Je vous laisse quitter le plateau de la factory. Merci. Merci à vous. La stratégie de la transition écologique est clairement une nouvelle frontière pour les entreprises. Elles sont parfois très, très impliquées, parfois un petit peu plus tâtonnantes. Ici à Toulouse, il y a un club d'entreprises qui s'investit dans la transition écologique et son président va nous rejoindre. Il s'appelle Serge Sassi. Je vous en prie. Bonjour. Alors, vous présidez le club Ambition Toulouse Métropole, ATM, qui a la particularité d'engager ses adhérents qui sont à la fois des grands groupes, des PME, des PMI, des écoles aussi, des associations, des médias aussi, des start-up, dans ses actions écologiques. Vous avez déjà entendu les premiers échanges de cet après-midi. Qu'est-ce que représente cette transition pour votre association ? D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Alors, peut-être deux mots sur l'histoire d'Ambition Toulouse Métropole, ATM. C'est un club d'entreprises, comme vous l'avez dit, qui a été créé en 2008 pour porter la candidature de Toulouse au titre de Capitale européenne de la culture pour 2013. Malheureusement, ça ne s'est pas fait sur ce coup-là. Et ce club s'est transformé en association d'entreprises et perdurent toujours aujourd'hui sous le nom d'Ambition Toulouse Métropole. Alors, ce club d'entreprises, ce n'est pas un club de business. Ce n'est pas un club de business, c'est un club... Ça ne l'est pas, c'est ce que vous dites ? Ça ne l'est pas. C'est ou c'est pas ? Ça ne l'est pas. Il n'est pas. Il n'est pas. Ce qui n'empêche que les adhérents d'Ambition Toulouse Métropole adhèrent aussi à d'autres clubs d'entreprises qui sont des clubs plus portés sur le business. Alors, Ambition Toulouse Métropole, c'est un club qui, en fait, renforce, est là pour favoriser, renforcer le lien entre les collectivités, les entreprises de toute taille, comme vous avez dit, les grandes, les moyennes, les start-up, et la population au travers des salariés. Parce que quand vous avez un panel d'entreprises, de grosses entreprises en plus, les salariés sont finalement une représentation de la population du territoire sur lequel nous vivons. Donc, Ambition Toulouse Métropole, c'est au départ cette genèse. Et donc, c'est deux axes forts. Le premier, renforcer le lien entre les différentes parties prenantes que je viens de citer. et le deuxième, qui est de favoriser l'innovation au travers du panel qu'offrent ces entreprises aux projets innovants pour le territoire. En particulier sur la transition énergétique, est-ce que peut-être vous pouvez nous donner des exemples ? On y vient. On y vient, effectivement. Une des thématiques fortes des projets, c'est le catalyseur écologique. Donc, nous avons baptisé de ce terme-là pour faire émerger des projets qui vont accompagner le quotidien des Toulousains, des métropolitains, vers d'autres usages, et évidemment, beaucoup plus vertueux en matière écologique. Alors, le sens, c'est quoi ? Le sens, c'est un projet qui arrive et qui a besoin soit de tester son modèle économique, soit de... D'une entreprise qui vient d'une entreprise, d'une start-up, par exemple, c'est ça ? Comment ? Un projet qui émane d'une entreprise. Un projet qui va émaner d'une start-up qui n'est pas forcément adhérente à Ambition Toulouse Métropole et qui va vouloir avoir un champ d'expérimentation. Eh bien, ce champ, nous allons pouvoir, après des discussions, le lui proposer, soit au travers des entreprises, soit au travers des salariés des entreprises, soit au travers de la relation entre les entreprises et les collectivités. Donc, c'est la vocation. Et dans ce catalyseur écologique, nous avons aujourd'hui à peu près une demi-douzaine de projets qui sont testés, qui sont expérimentés et qui auront évidemment des destins divers. Mais pour certains, une fois que cette phase d'expérimentation est faite, eh bien, ils vivent leur vie et on n'a pas vocation à les accompagner au-delà de cette phase-là. Peut-être des exemples précis sur des entreprises qui utilisent, finalement, le territoire de Toulouse pour expérimenter ? Alors, on a eu, juste avant la crise sanitaire, on avait un certain nombre de projets, un projet en particulier qui consistait à réutiliser les contenants de repas. En termes de... Eh bien, évidemment, cette start-up qui cherchait à caler son modèle économique, qui cherchait aussi à caler son modèle technique également, eh bien, avait commencé à travailler avec certaines entreprises du club, eh bien, à trouver tout ça d'intérêt au moment de la pandémie, quand, eh bien, les restaurants ont été fermés et qu'au moment de la reprise, eh bien, il a fallu trouver des systèmes de façon à pouvoir être compatibles avec les contraintes sanitaires. Donc, aujourd'hui, cette start-up, eh bien, prend à pris son essor et fonctionne plutôt pas mal. D'autres projets également, qui consistent à revégétaliser les espaces, eh bien, les entreprises, nos entreprises adhérentes, qui, pour certaines, ont des surfaces foncières importantes, vont pouvoir mettre à disposition leurs fonciers pour expérimenter des projets de revégétalisation des arbres, de façon à recréer du végétal et recréer de la biodiversité autour des entreprises. Merci beaucoup, Serge Tassi. Merci. Avec plaisir. Bonne soirée. Merci à vous. On parle d'entreprises responsables et des entreprises les plus responsables. Alors, peut-être que vous avez vu dans d'autres journales le point, le palmarès RSE, le palmarès RSE des engagements des grandes entreprises. Quand on dit grandes entreprises, c'est celles qui comptent au moins 500 salariés. C'est la deuxième édition de cette étude du point qui a été menée par l'Institut Statista, qui a évalué les performances des entreprises en s'appuyant sur trois critères, qui sont l'environnement, le social et la gouvernance. Je vous en dis un mot si vous n'avez pas encore lu l'article. Il y a trois catégories. En fait, globalement, 2000 entreprises ont été scannées, 250 ont été conservées, et ensuite, elles ont été catégorisées sur les thématiques, par exemple, de l'environnement. Quand on parle d'environnement, évidemment, c'est la question des émissions de carbone, c'est la consommation d'énergie, l'utilisation d'énergie renouvelable. La catégorie sociale, par exemple, le nombre d'heures de formation, les accidents du travail, le turnover aussi. Et puis, la gouvernance. La gouvernance, c'est, par exemple, les performances financières, les dépenses en recherche et développement. Le pourcentage de femmes aussi dans les conseils d'administration. Alors, je vous cite les trois premières, tous critères confondus. Donc, la première, c'est ICAD, l'opérateur immobilier qui a fait du bas carbone une priorité stratégique et qui a diminué ses émissions de dioxyde de carbone de 40 % en cinq ans. La deuxième au classement de ce palmarès RSE du point, c'est TF1 qui se distingue sur cette question de la gouvernance. Le groupe Média compte 56 % de femmes dans ses effectifs. Et le troisième, c'est Thalès, qui s'appuie aussi sur un conseil d'administration paritaire. En parallèle de ce classement de 250 entreprises, il y a un classement par thème. Le classement environnement, c'est SAP, suivi de Capgemini, puis de HP. Le classement social, EDF. Télé-performance, puis ICAD. Et puis, enfin, le classement gouvernance, c'est SAP à nouveau. Le groupe SEB et BMW, voilà, c'est un palmarès. C'est un dossier que vous pouvez découvrir en ligne ou alors dans le journal Les Secrets de Président. À noter aussi que vous pouvez retrouver le classement de ces entreprises en matière de RSE par secteur d'activité. Le choix des entrepreneurs ont des impacts positifs ou négatifs sur la société, sur la planète. Et pour voir croître des entreprises plus durables et responsables, les jeunes étudiants, étudiantes et diplômés mettent la pression et apportent aussi leurs outils d'analyse. Et c'est la raison pour laquelle on a eu envie de donner la parole à des représentants de TSE Junior Etudes. Ils vont expliquer comment les missions menées en économie, leur spécialité et en statistique, aident les entreprises à inventer le futur. J'appelle maintenant Chakila Boyer et Etienne Sagon. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous les deux. Donc, Chakila Boyer, présidente de TSE Junior Etudes, et Etienne Sagon, étudiant à Toulouse School of Economics également. Vous représentez tous les deux cette association. On a quelques minutes ensemble pour parler de vos actions et de ce que vous apportez, du regard que vous apportez aux entreprises. Peut-être qu'on va commencer par présenter TSE Junior Etudes, Chakila Boyer. Bonjour. La TSE Junior Etudes est une association d'étudiantes à portée pédagogique. On est régie par la CNGE, qui est la Confédération Nationale des Entreprises. Et notre but est de mettre en relation les étudiants de la TSE, qui est la Toulouse School of Economics, avec des entreprises afin de réaliser des missions à portée économique. Voilà. Donc, vous agissez, vous prenez des missions auprès d'entreprises. Comment ça se passe exactement ? En fait, imaginons, je suis dirigeante d'entreprise et je souhaite mener une mission de statistique, d'économétrique. Comment vous abordez cette mission ? Et qui travaille pour cette mission ? OK. Si vous voulez, je peux en parler. Alors, premièrement, l'entreprise va être ramenée à prendre contact, du coup, avec la TSE Junior Etudes. Une fois qu'on aura problématisé le problème avec le client, on va aller, en fait, essayer de recruter, de sélectionner un intervenant qui fera partie, en fait, des étudiants de la TSE, de la Toulouse School of Economics. Donc, c'est vraiment des étudiants de l'école qui interviennent pour faire les missions. Donc, on a vraiment, on va dire, un aspect pédagogique derrière ça. Le but, c'est vraiment de permettre aux étudiants d'appliquer vraiment l'enseignement qu'ils ont eu à des problèmes professionnels très concrets, en fait. Donc, on a plusieurs pôles et dont le suivi d'études. Donc, afin de mener à bien cette mission, le pôle suivi d'études composé de chargés de mission se chargera du bon déroulé de cette mission de façon à ce que les étudiants rendent, de façon déjà, d'une part, à sélectionner les bons étudiants avec les bonnes compétences pour cette mission et, d'autre part, pour veiller à ce que la mission soit livrée en temps et en heure et faire le lien entre l'entreprise pour l'informer de l'avancée et des étudiants pour qu'ils réalisent la mission et que tout se passe comme il faut. Donnez un exemple, peut-être, de mission que vous réalisez, que vous pouvez réaliser, et puis, non seulement de mission, mais des outils que vous, vous utilisez. OK. Alors, par exemple, je peux prendre l'exemple, on a intervenu pour une entreprise qui avait besoin d'utiliser, on va dire, des données météorologiques, pardon, et donc, on a intervenu pour cette entreprise. Alors, grâce à la TSE, on a vraiment, on est très spécialisé dans tout ce qui est analyse de données, statistiques, toujours avec une application économique, et donc, on a réalisé une mission pour ce client qui était, en fait, le but, c'était de leur permettre de mettre en ordre toute cette base de données et leur permettre d'utiliser vraiment concrètement ces données météorologiques pour le fonctionnement de leur entreprise. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple, pour notre côté data science. Oui. On peut aussi travailler avec des administrations publiques et territoriales pour évaluer la conséquence et les répercussions d'un projet ou d'une nouvelle politique publique. Et le schéma sera le même. Après un rendez-vous client, on voit s'il y a déjà une base de données où on la crée. Ça peut être la base de données, on va la créer grâce à des questionnaires de satisfaction, par exemple. On va en tirer, du coup, ces données, on va les analyser, on va créer cette base de données, la gérer, la nettoyer. Et ensuite, on pourra sortir des modèles et des conclusions, et on va fournir au client un rapport et une base de données qui répond à sa question. Quelles entreprises vous visez, là, aujourd'hui ? Par exemple, si vous deviez vous adresser à des entreprises, c'est plutôt des entreprises, des jeunes entreprises, moyennes, peut-être pas forcément des grands groupes, ou si ? Si, on peut travailler avec tout type d'entreprises. Ça peut être des PME, des petites et moyennes entreprises, à des grands groupes. On a pu travailler avec Airbus, les laboratoires Pierre-Fabre. Peu importe la taille de l'entreprise, on peut travailler avec elles. On va dire, l'essentiel, c'est qu'ils aient à disposition des bases de données. Alors, de nos jours, les données, il y a énormément d'entreprises qui ont des données et qui n'exploitent pas forcément leur plein potentiel. Mais voilà, que ce soit des PME, des collectivités territoriales, des grands groupes, vraiment, tout le monde peut être, on va dire, se retrouver là-dedans. Une dernière question, Chakila Boyer et Etienne Sagan à tous les deux. Est-ce que vous avez l'impression qu'en tant qu'étudiant, étudiante, et en particulier pour TSE Junior Etudes, vous pouvez contribuer à transformer l'économie ? Oui, dans la mesure où nos cours à la TSE, donc à la Toulouse School of Economics, c'est le but de notre formation de répondre à des problématiques économiques et notamment de transition écologique, puisque dès la première année, donc c'est la troisième année de licence, donc la troisième année à la TSE, on aborde ces thèmes dans nos cours qui sont spécialisés dans la gestion de ressources pour trouver un équilibre et des situations qui sont durables dans le temps. Et on a aussi des masters qui sont spécialisés dans l'écologie et la gestion de ressources naturelles. Notre formation nous pousse à répondre à des problématiques actuelles en économie. Notre but, en fait, c'est vraiment de pouvoir permettre aux entreprises de, on va dire, on va collaborer ensemble afin qu'on puisse trouver une stratégie de transformation écologique la plus impactante possible, la plus efficace possible, tout en permettant, on va dire, de rester compétitif sur le marché, sur le marché, en fait. C'est vraiment notre but. Et encore une fois, grâce aux statistiques, aux données, on va pouvoir travailler ensemble pour arriver à nos fins. Si peut-être quand même une petite question pour finir, quel niveau ont les étudiants auxquels vous faites appel ? Leur niveau est essentiellement, on s'appuie essentiellement sur des masters parce que leur master, la formation en master est celle qui se rapproche le plus de ce qui est demandé et ce qui est requis. Ça dépend du niveau de compétence requis pour la mission. Mais si l'étudiant peut être en difficulté, ça peut arriver. On est aussi soutenu par les chercheurs de la TSE, puisque la TSE est aussi un centre de recherche qui est mondialement connu. peu importe le niveau de formation de la TSE. Mais c'est quand même, on va dire, majoritairement des étudiants en dernière année de master qui vont pouvoir intervenir sur des missions avec vraiment du coup un réel bagage technique et un savoir-faire qui va leur permettre de se débrouiller dans la plupart vraiment du temps, tout seul en autonomie. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Alors, vous avez vu, on est à la fois en direct, en public ici au Côte des Savoirs à Toulouse, mais aussi on est en streaming sur les réseaux sociaux et on se retrouve d'ici quelques minutes. Merci. 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 Bravo. Sous-titrage ST' 501